bronze silver niveau des équipes nous avons clé top contre camille camille qui est vraiment est hier vraiment très très bon comme personnage à la toplay d'accélérer la partie pour l'avant vas-y j'accélère à fond c'est bon moi je suis à 18 secondes là parfait jacks fiddlestick à la jungle au mid lane à la mid lane nous avons une oriana contre une cindra et la botlane c'est tristana barde contre varus leona on a parlé vite fait des compositions d'équipe juste avant je la mettrai comme sur youtube et du coup bah ouais meilleur team fight pour l'équipe rouge potentiel snowball intéressant bas snowball il ya surtout camille cindra après mon équipe pour une fois elle est elle est beaucoup plus couché que d'habitude oui mais bon après la botane j'étais obligé de prendre une tristana il voulait jouer tristana parce que comme on a un barde s'il y en a comment dire la tristana elle peut gérer une lane un peu seul oui alors que si on avait un kogmo ou quelque chose de plus statique ça aurait été plus compliqué on va dire pour tristana peut être assez indépendante barde il pourra ramasser de ses carayons sans trop se faire de soucis ok ah merde ok bon désolé pour le truc en bas à gauche les gars c'est bon après on est quand même contre une varus et leona ça ne pardonne pas si tristana s'est pas drapé bah elle peut faire son job encore mais c'est vrai qu'il ya un chaînes ici assez monstrueux après l'avantage à ta botlane là quand même on va pas se cacher ok après il ya des bardes qui peuvent être ultra violents en termes de roaming et ça peut vraiment faire chier la cindra parce que ça va des bonnes alors tu as vu le truc sur camille son coup de pierre non les trois triangles qui sont autour d'elle là qui vont réduire les dégâts il y en a beaucoup à la top lane qui disent que c'est trop pété et qui a trop de ce stade en fait et c'est trop chiant donc j'ai pas compris genre il ya il ya une rune dans la branche défensive là ils permettent de réduire les dégâts que tu prends ah oui 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 tu vois leona avait ça là par exemple il y en a qui disent que c'est trop pété parce qu'il ya trop de ce stade et t'arrives 5 secondes je crois si j'ai pas de bêtises ça dure 5 secondes et ça réduit entre 20 et 50 les dégâts en fonction du niveau mais c'est énorme parce qu'en gros sur eux sur le late game par rapport aux attaques que tu vas prendre tu genre t'es sûr d'encaisser des coups et ça réduit même les dégâts purs ah ouais j'ai joué au laf ouais c'est la première fois que je vois à une une un élément du jeu qui réduit les dégâts purs à c'est une c'est où laf et je devais mettre du 200 avec mes haches j'ai mis du 160 waouh ok qu'est ce spécial ou attention il ya un gant qu'elle a top lane on a du flash et ouais on n'avait pas pris le e à ces risques ça c'est vraiment dommage on va la zone est complètement pour pas qu'elle ait de d'expérience en termes de fruit je sais pas comment c'est ici ok il a pas il a tué juste les mêlées du coup ça va bien frise sa page de son côté c'est bien il a peut-être dit n'a pas mal de ouais elle est niveau 2 et niveau 3 donc là la camille doit pas avancer un elle a plus de flash à la sénéreur c'est une erreur la camille ce qu'elle fait là elle va se faire stun ouais la camille fallait respecter faut vraiment prendre le niveau 2 le e pour que tu sois ultra safe 1 qw c'est pour être ultra agressif attention à la botlane là par contre le bard il a plus beaucoup de points de vie le varus non plus on flash dans le buisson pour gagner de l'espace et pas ça a passé du coup niveau cool il nous reste lead knight de la part de bard oh il aurait pu limite sur tourner sur le varus lead knight ah non il avait il il avait il d'accord ok non laisse tomber ça aurait été trop risqué on va garder l'idée pour qu'il a un cookie du coup il va pour tenir rien qui avait le cookie bard il a un cookie pour tenir la laine s'il active les cookies qui redonne 15% de vie et de mana manquante du coup c'est plus important c'est plus efficace de les faire quant à soit plus de mana soit plus beaucoup de points de vie et en effet ça permet d'avoir un énorme ce stein du coup premier qu'il pour le clède en espérant que ça se boule pas trop sur la camille camille qui ne connaît pas le match up elle me l'a dit c'est pas comment faire au attention attention qu'on est ce qu'on a un flash de la part de oui on avait le smile de la part de fiddle stick est ce qu'il a un flash va peut-être de voir flash gain un petit peu d'espace attention on se retrouve en devait trois faut vraiment se barrer de cette situation là camille qui vient à la riposte à les niveaux 3 comme le jacks finalement elle a réussi à faire son e le w passé attend va peut-être faire la plante on va faire la plante comme ça la camille va complètement retourné de l'autre côté est ce qu'il aura le temps d'aller le faire il fait vraiment perdre beaucoup de temps c'est un exécute ce serait horrible non c'est bon c'est bon c'est bon on a eu l'assisté le kill c'est vraiment pas mal à perdre tous les severs en top attention le le jump in de la tristana le jump in de la tristana est vraiment beaucoup trop agressif faire attention heureusement qu'elle a pas pris la gros des des mignons enfin pas trop parce que là il y avait presque deux vagues c'était un peu risqué ce qu'elle a fait mais il n'a pas plus assez vite je pense après j'ai pas regardé à top lane mais une canon j'ai pas regardé non plus on a 26 et s à 15 c'est ce contre la camille mais elle a réussi à reprendre un kill ça peut être intéressant va falloir qu'elle prenne qu'elle prenne de l'armure très rapidement la camille un jour des tabines et déjà vont être ultra ultra importante contre un clé de la wii on a beaucoup d'auto attaque dont on est vrai du coup c'est un moyen de pouvoir l'aider à tenir moi pour camille je verrais bien un gage de sterak on pourrait vraiment l'aider à tenir la mêlée moi je veux dire ouais j'ai de ce terrain trinité ça pourrait être intéressant c'est vrai qu'il ya du gros burst en face en vrai en fait dans ma team ils ont pas dégâts en pourcentage de points de vie donc les points de vie pour le coup seront très intéressant à équiper d'accord très bon gang de la part du jack qui vient de sauter avec son stone pour instant stone le varus et ça c'était plutôt bien joué et on n'avait pas de vision pour l'équipe rouge là qu'est ce qu'on fait au niveau des wards la léonac avait pourtant ces deux wards ou en tout cas un minimum une et c'est vrai qu'on n'avait aucune vision sur la carte et ça c'est un petit peu dommage le jeune que le lyandry et quand j'y pense enfin c'est un peu hors sujet mais il est quasiment quatre fois moins fort que depuis son rework à ce point là et si tu as pas les bonnes conditions que tu as pas le slow du coup tu dois avoir que 1% dhp max de la cible et les 10% de dégâts augmentés mais ça ne compense pas puisque tu n'as plus de péné magique ah oui c'est vrai que la péné magique en flat était quand même assez important et du coup c'est ça change absolument tout en fait ce qu'on n'a plus 4% de d'hp actuel on a 1% ok mais t'as quand même 10% de dégâts en plus et oui mais du coup il faut il faut avoir des des dégâts constants c'est à dire qu'on ne pourra plus faire le lyandry sur tous les persos aïe 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 s'est fait complètement détruire à la la le problème tu vois de la cindra c'est qu'elle a fait son e elle connaissait pas le match up du l'agression du haut ça par contre ça c'est bien qu'elle est flash par contre sur le quid là ils vont rien prendre du coup c'est plutôt pas mal aussi à pas de ce qu'il aurait pu l'attraper je pense ils auraient pu faire des petits trucs mais on va pas prendre de risques on ne sait pas où est le jungler adverse il est peut-être niveau 6 non il n'était pas niveau 6 mais on sait pas et donc c'est ça et ouais en fait là pendant qu'il était insensible en fait le clède ce que je crois que quand il t'arrive sur toi j'ai l'impression que tu peux pas le e en fait ah non c'était pendant l'ultime c'était pendant l'ultime où là il est insensible tu peux pas le dégager donc ça c'est un petit peu un petit peu dommage par contre camille peut faire un truc stylé quand le clède arrive sur lui avec son ultime elle peut r pour éviter ça en fait ça peut être intéressant dans certaines situations à niveau 5 il est niveau 6 ah ouais tu penses vraiment ah ouais j'ai vrai le duandry vraiment est aussi faible que ça actuellement en fait c'est pas qu'il est aussi faible c'est maintenant il est vraiment fort sur certains personnages et inutile sur d'autres en fait le leandry maintenant et l'applique des comment dire des dégâts en fonction de la quantité de sorts que tu veux appliquer pour augmenter des dégâts jusqu'à 10% il faut cinq secondes de combat du coup avec de l'occasion rise ça marche ça peut marcher très bien et avec des persos on va dire comme comme ziggs ça peut être moins ça peut être moins intéressant aïe aïe d'accord donc en tout cas super hull de fiddle stick je sais pas comment il a fait pour savoir qu'il n'y avait pas de voir d'ici parce que normalement c'est indispensable de mettre des ward ici et bah du coup il en a profité pour faire un magnifique ult je rappelle que fiddle stick a été up et à la fois nerf il a été up pour la jungle nerf sur les lane il fait 50% des dégâts en plus contre les les monstres de la jungle et 50% de dégâts en moins contre les minions en lane sauf que son ultime en fait a été aussi grave réduit genre au niveau 3 au lieu que ça soit 130 secondes c'est 80 secondes et à 60% de cdr on peut atteindre ça avec ultimate at et le 5% bonus tu peux avoir ton ultime tout est 36 secondes si je dis pas de la merde quand on va être le le calcul des coulons n'est pas calculé comme ça en fait c'est à dire que tu vas arriver un maximum de 53% de cooldown au total avec le maximum que tu puisses avoir avec les runes et les objets ok tu peux pas avoir tu peux pas avoir 60 avec chapeau ultime la rune qui donne les 5% ouais tu vas arriver à 53,6% c'est pour ça que tu as des chiffres bizarre à la fin donc en gros tu auras l'ulti et c'est bizarre donc pas dit 80 donc tu auras l'ulti toutes les à toutes les 38 secondes un truc du genre mais comment c'est calculé c'est trop c'est pas normal c'est pas logique et parce que c'est multiplicatif c'est pas c'est pas dit tu d'accord ok un peu comme l'armure et la résistance magique quoi et alors la courbe à les logarithmiques du coup c'est c'est totalement différent d'accord ok bah écoute d'accord bon de toute façon en vrai j'avais testé le fiddlestick avec autant de cdr c'est pas très important de d'avoir autant de cdr je trouve non c'est pas parce que tu fais ton ult c'est pas toujours utile là tu sais tu veux pas en faire deux dans un team fight quoi quoi que maintenant tu pourrais oui bah là tu pourrais mais bon il faudrait que ça dure longtemps etc mais si tu mais ce que si tu as la possibilité de faire deux ulti c'est à dire ta foule est le premier c'est à fois le premier c'est à dire que tu pas qu'il n'est pas bien passé c'est situationnel ouais faut voir qu'on soit c'est fait on peut toujours surprendre un fidèle qui est utile deux fois en peu de temps ouais j'avoue j'avoue du coup à la top lane nous avons un gros avantage quand même à clède qui a quand même 26 de plus en jungler on a 26 de plus aussi pour pour le fiddlestick à la mid lane c'est ultra even comme les a laissé et encore le clède qui ult à la oh la la mais elle se prend vraiment trop trop de trucs oh la la ils font toujours le même combo ils vont toujours le même combo la la stopwatch a été super bien utilisé ce qu'on va pouvoir essayer au moins de faire un ult de la part de cindra non on n'a pas eu la le temps de faire la touche air malheureusement c'est pas passé sauf que son équipe est venue en renfort et c'est un pour deux c'est vraiment bien exécuté et ça c'est bien par contre est ton équipe est au taquet pour oh la 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 camille qui a réussi à esquiver au qu'est ce que c'est que ce truc ce jeu est full buggé ce jeu j'ai rien compris c'était n'importe quoi ok du coup on a réussi à prendre le kill sur jacks fiddlestick en fait la force de fiddlestick c'est ça en fait c'est quand les ennemis comit et qui peut faire son ultime sans devoir engager et là c'est vraiment là où il est le plus fort même si quand il engage ses formes et tu peux dis engage assez facilement et là c'était assez spécial ce qui s'est passé mais bien on laisse pas la cindra tu vois en 1v3 l'équipe est là et ça en vrai c'est bien pour la cindra en termes de morale déjà juste pour le moral elle n'est pas toute seule et ça fait du bien ça fait du bien et au moins très bonne réactivé de son équipe mais alors par contre le combo clay jacks pas mal du tout et la orena qui a juste besoin de faire r là le gros avantage parce qu'elle avait la cloche la stopwatch et ça a changé tout le cours du fight et heureusement qu'elle a eu le réflexe de le faire sinon ça aurait été un kill et j'aurais rien pu faire en retour dommage pour le air qu'on n'a pas su utiliser mais c'est pas grave on l'a gardé oui 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 là c'est bien on a deux ward pour la cindra faut pas oublier de les utiliser après très compliqué pour la cindra on peut pas vraiment lui en vouloir parce que bah elle est souvent sous sa tourelle et elle se fait souvent camp et gank du coup faut vraiment prendre le temps d'aller ward quand on peut c'est vrai qu'elle met quand même de la pression en fait j'ai oublié qu'elle met quand même de la pression sur la midline après mon équipe je leur ai proposé à tous de prendre des mercures enfin pas forcément tous mais après parce que du coup ça va être très compliqué ton équipe a tellement de contrôle ouais ouais non c'est un peu un peu moins la top lane si même même qu'à minien c'est pas mal mais et fidèle cindra dix ans et mercure qu'il faut là mercure moi c'est moi qu'il faut toi c'est mercure non non mais tu prends pas de mercure contre un fiddlestick rien que pour fidèle t'es presque obligé de prendre des mercures tellement c'est violent en fait non c'est le fier il est beaucoup trop violent même le silence c'est c'est tellement game breaker en plus ton fidèle il a jeune noir il a pris le groupe et le boulot en même temps ouais technique de narkus non en fait je sais pas si c'est narkus qui a inventé ça mais j'avais vu un arc que ça peut être cas il bouge pas sur un tableau clède on va essayer de faire peur de faire plaît pour la camille on va éviter de le l'anguage l'ava ult elle va tout défonce en tout cas on a pris la première tour à la botlane ça donne 300 gold bonus donc c'est complètement insane le jazz qui a évité l'ultime en faisant un cul sur le varus est ce qu'on va pouvoir prendre le varus non il a fait il oui on va pouvoir le prendre avec le w de oriana le fiddlestick est en train de 1v2 et est ce que ça va passer ce qu'il va pouvoir prendre au moins qu'il je pense que l'autre attaque va passer non part de tristana ils se sont échappés avec les deux c'est assez incroyable et le clète qui a déconnecté mais on lui a donné l'event pas sur le discord du coup il va pouvoir se reconnecter dans son équipe normalement sur le discord on peut faire des choses j'ai oublié j'ai oublié de dire qu'ils ont la capacité de faire une pause et le fiddle qui n'a pas eu de réussite malheureusement pas eu beaucoup de chance ils sont partis avec 1% de pv et c'était ultra ultra chaud c'est la camille pour son fair play ça c'est ça c'est très respectable le clé des revenus apparemment oui le clé à la pause qui ont la pause quand il revient on s'assure est ce qu'elle en fait le gros problème c'est que la camille bas au moins elle laisse le farm et le tue pas c'est bien mais là elle pousse quand même le mid lane et du coup ça quand même ça donne quand même un gros avantage mais ça quand même faire plaît de se dire ce qu'elle n'a pas beaucoup qui aurait pas été aussi gentil que comme exemple sur la camille on aurait honoré à vos fins de partie déjà est respectée par les joueurs elle avait eu le jacks justement parce que quand tu culte le jacks ne peut pas flash ou s'échapper en fait elle voulait s'assurer parce qu'elle avait sûrement calculé qu'elle avait le flash qui ne puisse pas faire ça du coup très bien alors en termes de gold on est à combien où il ya quand même 4k gold plus ou moins pour l'équipe rouge ça fait beaucoup attention la camille qui va peut-être se faire alors le clé donc c'est même plus il est déco là oh putain voilà c'est chiant c'est plus bon aïe 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 on peut remettre une pause si besoin j'ai oublié de le dire mais c'est vrai il a raison quelqu'un qui m'a dit dans le chat je vais essayer de de faire une liste de tout ce que je dois dire genre il faut avoir un micro votre connexion et c'est vrai ça j'ai pas dire j'ai pas dit qu'il devait avoir une une bonne heure devant eux un bon micro une collection stable parce que normalement je dois une collection de la partie on peut faire le point de le point sur les items oui bon alors déjà varus il est bien il a failli sa guine sous donc ça peut vous faire très mal je vais proposer à rien à partir plus utilitaire et à des parties sur un luden j'aurais préféré qu'elle porte sur un graal attention ça va être super chaud c'est close à pauvres jacks c'est vraiment pas passé loin attention le clède va pouvoir faire son nu trop mon dieu oh mon dieu ce fidèle est un génie non mais vraiment là c'est complètement une scène ce qu'il a fait dommage pour camille mais là le fidèle est arrivé tellement héroïquement il s'est pris la charge du clède c'était insane bon ça c'est monstrueux oh mon dieu c'était trop beau beau gosse le mec trop beau gosse le doute du niveau du fidèle 1 je pense pas qu'il s'est un bronze c'est vrai qu'il joue vachement bien pour des bronce hyvents j'avais complètement oublié que c'était bronce hyvents truc de ouf alors il redéconnecte non mais my bad my bad je vais faire une liste la prochaine fois j'ai complètement normalement je le dis qu'il faut une connexion stable des trucs comme ça parce que sinon ça peut niquer les games etc aïe 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 ça doit être son frère qui télécharge les films pokémon bien sûr les films pokémon évidemment d'ailleurs le dernier très bien j'ai tu l'as vu toi aussi on a fait l'event pikachu et d'ailleurs il ya eu un événement sur discount si vous participez au coach abonné je pourrais à l'occasion faire des mini jeux pour gagner des skins gratuitement en fait donc ça vous engage à rien juste écouter la consigne changer la photo de profil et des éventuels ce qu'il a gagné il est fou le il est fou le tout quand il va faire trop gagner des gens là c'est très gentil ouais c'est dommage pour que là tu vois ça nique un peu la game et c'est pour ça qu'on évite de prendre des gens qui ont des connexions pas très stable oh la 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 le coup de canon et là le problème c'est que l'équipe bleue bah annoncé l'équipe bleue là qui vient de faire ça ok c'est cool ouais c'est un peu dommage pour le clède est ce qui parce que sinon on peut faire une pause de cinq minutes qui règle son problème en fait est-ce que ça va régler le problème des fois quand c'est des problèmes de connexion tu peux pas faire grand chose ouais bon il s'est reconnecté on va voir si ça fonctionne si re des connectes on va je vais essayer de l'avoir sur discorde pour voir ce qui se passe attention le le fil de titres de verser de ses outils ouais là là c'était un peu bizarre parce que tu fais ton ultime pour une personne batte à ton corbeau il va pas rebondir en fait et bala le jacks en plus qui active son ultime il va jamais se faire il va jamais se faire one shot bah du coup le comment dire le fidèle bah il s'est fait tuer ok on a utilisé deux autres les deux ultis de la bot lane très très bon exécution de la stopwatch on e le clède le clède prend non inquiet d'accord c'est c'est la oriana qui prenait très cher bon on est revenu dans la partie on a fait l'ultime de clède pour chess le varus le varus qui a besoin d'aide on va essayer de eux tout de suite ah là là on a eu le clède sauf qu'il n'a pas eu le knock back il a juste perdu sa aventure il est resté sur place ça aurait pu être dangereux mais c'est bon il est parti on n'avait pas l'ultime de la cindra du coup en termes de col qui est riche dans la partie fiddlestick à presque 2000 gold avant sur jack ça fait quand même pas mal de trucs c'est le plus riche c'est le plus riche en effet par contre tu as vu le bard et là ah ouais d'accord mais elle est bien c'est compréhensible mais elle a 4 kills la léonard j'avais pas vu la différence de gold la léonard qui est parti knack vous n'aille vous je veux dire nice faux n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas pour attendre tout ça va être très compliqué pour la mienne parce qu'ils ont beaucoup trop de retard à compenser repart je comprends pas l'utilité de n'est pas en fait dans l'équipe là actuellement elle veut le mettre d'or des canin qui se fait catch par claire d elle le met sur lui j'en ai compris genre tu as vu l'objet qu'elle a la léona oui je veux du chevalier oui du wedge c'est ça ouais oui l'utilité pourquoi là je vois pas sur qui elle a mis sur un varus genre c'est un objet d'armure contre une équipe ad et qui protégera le varus ouais il n'y a pas mieux c'est mais c'est excellent ah ouais tu crois oui bah varus il est immobile c'est qu'il pourra forcément clade ou jax pourront forcément les sauter dessus ou ça protégera le varus après varus en compétition souvent il est joué avec des tabis là il a fait des célérités ouais ouais mais là je vois par exemple un coeur gelé ça aurait pas été mieux non il ya des les temps clade il a beaucoup trop d'attac speed jax aussi genre les stéroïdes sont beaucoup trop élevés pour que le coeur gelé soit rentable ah oui t'as raison t'as raison t'as raison il vaut mieux résoudre les dégâts et même le veu du chevalier coûte moins cher et comme je dis mon équipe ils ont ils ont pas de dégâts en pourcentage de points de vie et du coup les hp sont rentables le coeur gelé donne pas les hp d'accord ouais non t'as raison t'as raison c'est vrai que le coeur gelé de façon sur un jax en fait pas il a son w qui va reset oh la c'est complètement fait d'époque à ce niveau de jeu donc je parviens à niveau bon si meurt oui sur des persos comme leona ne fait pas des mobilités même sur alistar les mobilités sont pas forcément rentables ce que il vaudra mieux que vous ayez les résistances pour réduire les dégâts de équipes à vrai on a vu les n'a qu'ils faisaient quand même pas mal bolos c'est très puissant temps mais c'est vraiment pour faire des roming etc et là et jacks ouais ouais c'est vraiment c'est vrai que en fait léona pour les bottes de mobilité c'est bien pour des champions qui font du rome comme alistar des trucs comme ça il faut avoir un peu cette habitude en fait mais là léona c'est vrai qu'on on a envie qu'ils soient vraiment front lane et qu'elle se prenne vraiment beaucoup de dégâts en fait mais du coup c'est vrai c'est vrai les tabi ninja aurait été mieux sur le sur léona et puis c'est ça merci beaucoup à mika chins qui s'est abonné avec le twitch prime merci beaucoup tu vas pouvoir avoir une chance de participer la semaine prochaine pour le silver gold merci beaucoup du soutien ça fait extrêmement plaisir merci encore et ouais non t'as raison ok le nice en fait moi je trouvais que le daïvo en fait c'était c'était bien sûr un champion tu n'arrivais pas à pile en fait mais là il ya tellement de quoi le de cc à tu parles du roi mais je vois ok ah ouais c'est vrai que tu donnes 20 d'armure en vrai ouais non j'avoue que c'est super intelligent en fait moi non c'est bien bien j'ai existé par contre ils sont partis sur des zones ya c'est très intelligent c'est de leur part on a établi ninja ici c'est bien il ya vraiment juste le varus et la botte laine qui aurait dû prendre des tabi ninja aussi tout quand est mort non je suis là ok j'ai perdu la connexion en train de réfléchir sur sur ce qu'ils faisaient mais non non mais en vrai je fais du tout c'est vrai que le vœu du chevalier vraiment bien en fait jacques cela il part sur sur la trinité c'est pas mauvais alors le phage il n'y a pas de souci j'aurais j'aurais peut-être préféré commencer par par une brillance j'aurais à la place du jacques j'aurais juste fait de la brillance et je serai parti sur le haut bout du rôle ou en fait il a été beaucoup buffé pour les mêlées et il s'aurait permis à jacques d'avoir le dps on n'a pas d'armure mais là c'est surtout les dégâts magiques genre le fidèle il est au vert fil de la cindra aussi mais tu avais la camille en sept dollars à la camille aussi au top mais mais là jacques il a besoin de faire un choix entre ouais soit ce qu'on fait que sur la masse qui est donc les mages au bac à lui oh mon dieu ok le fidèle stick qui a fait un travail monstrueux de temporisation et dégâts dans la backline il a réussi à faire son ultime à la toute fin c'est trop monstrueux en fait sur fidèle stick là on est bon à stick et quand on équipe allait gagner c'est hallucinant le petit qu'on commence à faire ce que je veux dire c'est que là vous pourrez partir l'effort du jacques en fait pour moi qui n'est pas très bien je dis pas que j'aurai forcément gagné parce que moi le cas d'être pas mais peu importe la brillance aurait été plus intéressante pour vraiment avoir le burst sur l'attaque de base et directement le bout du rouleau qui aurait donné belle résistance et les torus d'attaque speed qui n'aurait pas eu avec la trinité mais en brillance plus au bout du rouleau bas c'est équivaut au prix d'une trinité même mais c'est même moins cher en fait d'accord que le bout du rouleau c'est 2004 brillance c'est 1050 du coup il aurait dépensé 3450 ou le 3700 pour des effets supérieurs en fait non mais tu as raison est ce que tu penserais justement tu vois dans des situations comme ça tu dois prendre de l'armure et de la présence magique avec jacques c'est vrai que c'est plus intéressant de prendre alors j'ai que parce qu'il peut esquiver les autres attaques avec son oeuf alors comment ce que jacques là il pourrait jouer contre ce type de situation donc parce que tu m'as dit à l'armure il ya la camille cancènes 3 c'est vrai jacques il est limité parce qu'il n'a pas des gold infinie il doit faire un choix par rapport à ses objets là il a une a maximisé en priorité l'offensif et il ya un oeuf il a du mal donc il aurait dû plus vite refaire des résistances là il a fait mon aspect c'est un peu tard mais je pense qu'il peut faire avec c'est pas rentable parce que je veux dire oui donc du coup il doit presque l'essai la camille de côté la c'est le clède sans chargé du coup je serai fait à clède de partir sur un objet armure donc qu'elle passe à la camille mais le jacques lui il devrait se concentrer plus par rapport aux fidèles la sinra ou même la botte laine qui ont aussi beaucoup de dégâts magiques en fait donc là je suis en train de parler de masse par rapport à qui a le plus et vers qui je vais me tourner parce que je veux dire parce que si jacques partait l'armure juste pour la camille ce serait pas suffisant en fait parce que c'est un footer gang ou quoi tu vois il peut pas forcément réagir alors que la camille elle est au plein il peut plus facilement jacques jouer vers la botte laine et laisser la camille top il se fera pas forcément gant par la camille après le jacques bien sûr qu'il se fait bolosser par des fois genre il se prend un fille il me rend un e de cindra ça le met tellement out je pense même après par rapport à la camille jacques il a toujours l'avantage d'avoir son e qui empêche les attaques de base c'est toujours un petit plus qui compense la mer qui n'a pas pour cette phase de jeu on va dire mais c'est vrai que je trouve que c'est vrai que sur un jacques je pense que c'est bien de prendre la résistance mais dans cette situation là en effet vraiment la situation la résistance magique c'est cool parce que vraiment son e tu peux esquiver un petit peu tu vois tu peux esquiver les auto attaques du coup ton armure tu en as peut-être un peu moins besoin a pris une petite parenthèse quand même faut être honnête vu l'équipe qui en face avec tous les cc c'est dur pour un jacques de s'imposer parce que ouais non c'est clair c'est clair c'est clair c'est vrai c'est tout c'est compliqué donc c'est que a par contre tu as vu le bard qui prend un michael c'est bien oui c'est ce que je lui ai conseillé et mon équipe et c'est quand même de comment dire c'est pas horrible là quand on regarde arcadia ils sont jacques il souffre après c'est normal parce que c'est un jungler il a un bon score de vision par contre c'est lui qui est le plus élevé il a 35 scores de vision donc c'est jacques il essaie de se battre comme il peut non mais c'est vraiment pas facile pour lui là vraiment la game est compliquée mais il a fait d'excellents gants qu'au début vraiment il avait un super niveau c'est juste que pas de chance c'est il ya des team fights ou fiddle stick a été là en vrai là le gros problème c'est je pense qu'il ya eu la balance de la chance plus c'était sur un fiddle stick il a été là tellement au bon moment à chaque fois parce que fiddle stick n'a pas vraiment engagé quoi qu'il a fait un très bon ult à la bot lane mais à chaque fois il était là pour contrer les ganks que clé des jacks voulait faire et à la mid lane des fois ça s'est mal passé il y avait pas assez de dégâts il ya une stopwatch de la cindra mais vraiment ils ont super bien joué ils ont super bien joué mais c'est c'est quand même ouf non il ya trop de cc en fait le gros problème c'est qu'en plus ils ont des bottes mercure et c'est que des petits cc quoi à part l'ultime de leona qui peut être intéressant à faire le michael sur sur tristana mais c'est vrai qu'est ce que tu veux michael en fait parce qu'avec les bottes mercure les cc vont durer il ya pas le fier de viole qui est très long pas l'ulti varus ouais j'avoue le fier c'est petit mais avec les bottes mercure c'est quand même réduit de ouf après là le souci c'est que alors michael c'est un excellent et puis même le michael il booste les îles ah oui oui c'est vrai c'est vrai ça attend ce moment qu'on a une agression de l'équipe des deux équipes fiddlestick qui va faire un nul qui touche cinq personnes de trois ou cinq personnes c'est mort c'est trop pété c'est trop ton équipe tu pas c'est un mais les plus monstrueux et trop puissante et même c'était compliqué de faire du 1 3 1 pour ton équipe parce qu'elle se serait fait engagé par leona et fiddlestick tu pourrais même la faire du 1 3 non mon équipe c'était soit à snowball soit soit assez recte après bon je pense que on a peut-être du prendre houtch mais en fait ton jacques je pense que déjà dans cette équipe il n'aura pas dû prendre jacques mais il l'a pris au début la peau les gros trolls les gros trois bon là ils abusent un petit peu quand même non mais ça me fait à ça mais il m'ont fait lag jeu il est bugger il m'ont fait bugger les gamins bon bah du coup je pense pas qu'on accepterait qu'on troll avec la pause faudrait qu'on ouais bref c'est vrai que le clad a eu des problèmes désolé pour le clad c'est vrai qu'il a eu un petit peu à un moment d'afk l'équipe bleue a eu le temps de prendre une ou deux tours c'est un petit peu dommage de le site a été meilleur mais fiddlestick c'est monstrueux pour moi avant déjà fiddlestick j'aimais pas c'était trop fort mais là vraiment ça m'a l'air très très fort après on va pas se mentir il a très bien joué il était là quand il fallait et tout le monde ne peut pas faire comme ça c'était tellement bien quand il fallait quoi surtout ouais non c'est vraiment c'est assez de scènes donc j'ai un médium il voit dans le futur j'ai joué à tout le monde et regardez voyez le jacks à 11 mais il mérite tellement pas d'être à 11 le mec jouait vraiment bien c'est quand même il a vu était vraiment stylé un score de vision qui est qui est meilleur que toute son équipe du coup il a donné des informations après l'équipe n'a pas forcément tiré profit il ya le build qu'il faudrait peut-être revoir un peu le build order mais en vrai ce que tu as dit était vraiment très intéressant le bout du rouleau en effet ça aurait été vraiment une scène t'évite de jouer contre camille parce que tu as pas d'armure tu essaies de viser un petit peu plus bot lane mid lane parce que varus attend je veux voir les dégâts de varus tu penses que c'est quoi le ratio ap ad tout juste une petite parenthèse pour le bout du rouleau parce que quand on regarde l'équipe adverse personne n'a pris d'arm à part la léona du coup ça veut dire que qu'au bout de cinq attaques et jacques qui peut très vite y arriver à cinq attaques jacques il va faire des dégâts purs avec ses dégâts magiques d'accord parce que les ennemis ont 30 rm de base bon plus sur un scaling de 1.5 à 1.25 par niveau mais où je retourne 15 peu importe donc il va avoir donc 30 pénés magiques et les ennemis vont se trouver à 0 quasiment ce qui fait que que son ulti et son aide feront des dégâts purs sur les ennemis en plus de pouvoir donc voler la résistance magique et les retirer l'équipe adverse et vu que l'équipe ennemis était beaucoup magique et que bah jacques avait besoin d'armes ça aurait été très rentable et ça aurait boosté donc l'arriana et le bard dans les teamfights l'arriana qui serait partie utilitaire plus tôt le luden n'était pas forcément pour tout de suite je l'avais conseillé une arme de la ds pour avoir un triple le shield donc à la réaction shield 2 de base le shield du serrafin et sa barrière et du coup on aurait eu comment dire la répartition des forces n'était pas assez ouais j'avoue j'avoue ça aurait été bien par contre autre chose vraiment vraiment le jacks il aurait eu deux trois kills au lieu de cet assiste ça aurait changé beaucoup de choses aussi je pense oui je pense qu'il aurait pu parce qu'il a pas eu de chance il a vraiment tous les assists mais vraiment j'insiste encore une fois pour le jacks essayer de prioriser une brillance d'un voyant c'est vraiment très forte pour pour punir c'est les joueurs s'attendent pas aux dégâts comme être un jacks c'est assez monstrueux donc il ya d'accord on sait à la brillance ok j'ai juste voir les dégâts en fait qu'ils ont fait parce que le varus en fait me je sais jamais combien de dégâts il fait en ap et ad du coup je vais regarder ça ok ok d'accord je pense ok d'accord c'est normalement des gars magique c'est ça mais quand même beaucoup de dégâts magique 1 on est sur du 60 ouais ouais je pense c'est pas mal du tout jacks à un peu près comme le varus jacks un peu moins un peu moins d'ap mais quand même à tristana mais autant d'ap à l'instatic à l'instatic ok d'accord et l'ulti aussi c'est l'ulti c'est 300 dégâts magiques au niveau 6 d'accord et ouais bah le fiddle le mec a juste été là dans les teamfights en train d'ulti cinq personnes bah ça boosté dégâts en effet mais encore une fois j'ai déjà tout le monde vous voyez que le dr en fait ça veut plus ou moins rien dire mais c'était une scène mais vraiment la draft on savait plus ou moins qu'il y allait qui a qui allait avoir l'avantage et ne me met pas votre teammate quand vous êtes en partie quand vous dites oui ils trollent machin et cid non c'est pas parce qu'un teammate il feed qui troll mettez vous à la place du joueur quand vous passez une mauvaise game et que vous êtes en 0 10 ça arrive à tout le monde vous êtes en train de troll vous subissez la partie et vous essayez de gagner comme comme vous pouvez essayer d'encourager les joueurs de votre équipe même s'ils sont pas bien on va pas dire qu'ils sont mauvais ils sont juste pas bien parce que vous aussi vous pouvez être mal et essayez de voir à côté ce qu'ils essayent de faire pour monter la partie après les trolls bien sûr ça existe je dis pas que toujours en 0 10 ne sont pas des trolls mais essayez de relativiser et de vous dire que qu'il essaye de faire de son mieux et que c'est pas de sa faute forcément ok mais en tout cas c'était la petite morale ouais non mais c'est vrai mais c'est important puisque souvent j'en sois des messages machin ma team est troll ma team est troll à penser que vous aussi vous pouvez faire des mauvais scores du coup vous êtes aussi entre guillemets considérés comme des trolls et pourtant vous aimeriez ne pas être considéré comme tel quel eh ben vous alliez c'est pareil essayez de de les encourager même si ça se passe mal essayez de d'être positif c'est important voilà c'était la sagesse merci beaucoup merci youtube d'avoir regardé vidéo semaine prochaine silver gold tout quand est ce que tu seras là samedi prochain 20h oui samedi j'espère que ce sera 20h encore je sais pas si tu auras le tournoi de la ligue féminine faudra que je m'informe d'ailleurs là en fait je vais pas arrêter mon stream parce qu'à 19h45 donc dans une heure et demie environ il ya peut-être mon équipe qui va jouer que je coach entre guillemets encore une fois je couche vraiment très rapidement mais je vais j'ai envie de voir leur équipe et je pense que je vais pouvoir la stream la game et ça peut être rigolo de voir ça en attendant on va faire des arames avec les abonnés tout en profiter oui j'avais un message donc j'ai une équipe donc qui est à la lion e-sport donc c'est une équipe amateur et sont mais ils ont niveau diamant et diamant platine et il cherche donc des un joueur support qui serait entre entre platine 2 et diamant 3 s'il y en a qui veulent postuler pour se présenter en tant que support vous pouvez m'envoyer en amt et puis je pourrais vous présenter à l'équipe mp sur discorde mp sur discorde si possible ou si vous avez des amis qui sont qui sont support qui cherche une ultime ou pas vous pouvez postuler je posterai une annonce sur le discorde en public pour ceux qui qu'ils écoutent pas le live mais je l'annonçais un peu en public pour si des gens étaient intéressés ok parfait bah tout comme merci beaucoup d'avoir été là c'était un plaisir et je te souhaite une agréable soirée pour les autres on va rester en stream on va faire des arames avec les abonnés en attendant on va en faire deux trois pour attendre la game de la ligue féminine de mon équipe que j'ai envie de voir tu peux venir oui tout à fait ouais c'est là il ya tout qu'en reste let's go et du coup voilà je sais que les arames il y en a beaucoup qui ça va pas intéressé je suis désolé merci d'avoir gardé le stream pour le coach abonné on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui veulent participer